Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Marchon, le Secours Populaire m'a lancé un défi, cuisiner un plat de fête pour quatre personnes à moins de 15 euros. C'est parti, on y va pour la recette. Pour cette recette, il vous faudra donc un demi-chou-fleur, deux beaux filets de volaille label rouge si possible, 100 g de pecorino, 400 g de champignons de Paris, une endive et une botte ou même une demi-botte de persil. Et en plus de ça, évidemment, un litre de lait, un litre de crème, un peu de beurre, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive et c'est parti pour le premier round, la garniture et la sauce. On va démarrer avec la purée de chou-fleur. Vous prenez donc le demi-chou-fleur et vous venez prélever les sommités. Dans une casserole, vous allez verser un litre de lait. La cuisson du chou-fleur est globalement des légumes d'hiver blancs. Moi, je préfère les cuire dans le lait, ça leur donne beaucoup plus de gourmandise et ça conserve une belle couleur blanche après quand on en fait des purées et des veloutées. Petit conseil chez vous à la maison. Une fois qu'on a versé le lait, on va venir toujours assaisonner les eaux de cuisson, là en l'occurrence le lait de cuisson. C'est parti, on va lancer en cuisson le chou-fleur à feu doux. Attention, on surveille du coin de l'œil parce que c'est du lait, faudrait pas qu'il déborde. Le chou-fleur est cuit. Vous allez venir prendre le chou-fleur dans le bol de votre mixeur et à l'aide d'un écumoir ou d'une araignée, on vient mettre comme ça le chou-fleur. A la maison, si vous n'avez pas de mixeur en bol, vous pouvez prendre, vous savez, les petits mixeurs girafes ou alors si vous n'avez pas ça, vous prenez simplement un presse-purée ou une fourchette. C'est parti, on va mixer la purée, bien y ajouter un petit peu de beurre pour avoir une purée bien gourmande et bien brillante. Maintenant, on va passer à la sauce champignons. Dans un premier temps, on va venir les nettoyer, débarrasser de la terre. Ensuite, on va les éplucher et surtout, pour ne rien gâcher, on va utiliser toutes les parures de champignons pour notre sauce. On va venir nettoyer la base du champignon et s'assurer qu'il n'y ait plus de terre. A la maison, si vous voulez nettoyer les champignons de Paris, surtout évitez de les plonger dans de l'eau parce que dans ces cas-là, les champignons, c'est très poreux, donc du coup, ça va diluer le goût du champignon. C'est vrai qu'il y a un peu de taf. Maintenant, on va venir les éplucher. Pour cela, on va d'abord séparer le tronc, la base du chapeau et ensuite on va venir éplucher le chapeau, soit avec la pointe d'un couteau comme ceci, soit avec la main. On vient prendre à l'intérieur du chapeau et on retire la peau qui se trouve au-dessus. On va mettre la tête d'un beau champignon qu'on va venir couper grossièrement ainsi que toutes les chutes. Dans une casserole bien chaude avec une huile bien chaude, on va venir mettre toutes les parures. Une fois que c'est fait, on va venir mouiller à l'eau. Une fois que votre sauce champignon a réduit de trois quarts, on va venir la crémer. Et ça repart à feu doux pour réduire de moitié. Maintenant que notre sauce a réduit de moitié une fois qu'on l'a crémé, on va venir la passer au chinois pour vraiment avoir tout le goût de champignon. C'est déjà très bon. On va simplement la réduire encore à peu près d'un quart, d'un tiers pour concentrer les goûts. Allez, on passe au deuxième round, la volaille. Pour la volaille, on va démarrer par la farce aux champignons de Paris, persil et pecorino. Dans un premier temps, vous allez prendre les têtes de champignons de Paris qu'on a préparées tout à l'heure, que je mets dans le bol du mixeur et on va venir le mixer pas trop vite et pas trop fort. Maintenant, on va passer au pecorino. D'ailleurs, pour cette recette, si vous ne trouvez pas de pecorino, vous pouvez prendre du parmesan râpé, ça fera l'affaire. Et à l'aide d'une râpe à fromage, vous allez venir râper le fromage. Troisième étape, on va tout simplement hacher la demi-botte de persil très finement. Et maintenant, on va passer à la cuisson de la farce. On va poser une petite casserole sur le feu, on va la faire chauffer et disposer un tout petit peu d'huile neutre. Dans l'huile neutre, pour un peu de gourmandise, on va rajouter quelques dés de beurre. Une fois le beurre et l'huile bien fondu et bien chaud, on va y rajouter la duxelle de champignon. Et on va venir assaisonner la duxelle avec un petit peu de sel et de poivre. Je vois que la duxelle de champignon est cuite et a bien séché. Je coupe le feu et hors du feu, je rajoute le persil. Et on va ajouter aussi le pecorino. Voilà, la farce est prête. On passe maintenant à la volaille. On va venir simplement le dégraisser et ensuite on va venir ouvrir les blancs afin de faire de la place pour y mettre la farce. Vous allez prendre le côté le plus épais ici et on va venir faire une légère incision pour ouvrir comme ça. Et de l'autre côté, pareil. On va assaisonner les cœurs de volaille avec du sel fin et un peu de poivre. Vous allez venir disposer la farce bien au milieu de votre volaille. On va venir les refermer et les ficeler. Une fois que c'est fait, vous allez prendre de la ficelle à rôtir que vous allez venir faire glisser sous la volaille. On fait un tour, deux tours. On vient fermer pas trop fort à une extrémité, l'autre extrémité. Le fait de ficeler la volaille comme ça, ça va nous permettre d'avoir une cuisson bien uniforme. C'est parti, on passe à la cuisson de la volaille. Donc on fait bien chauffer la poêle. Pendant que la poêle et l'huile chauffent, on va venir assaisonner à l'extérieur également les filets de volaille avec un petit peu de sel. La poêle et l'huile commencent à bien chauffer. On va venir les disposer délicatement. Une fois qu'ils sont marqués sur le dessous, on va venir les tourner d'un quart pour les marquer sur le côté. Et on répète l'opération sur l'autre côté et sur le ventre. On va terminer la pré-cuisson de la volaille en y ajoutant un peu de beurre pour faire un beurre moussant. Avec le beurre, vous allez venir arroser les filets de volaille farcis pour les rendre bien gourmands, bien généreux et pas trop secs. On va venir les débarrasser et terminer la cuisson au four à 170 degrés pendant 5 minutes. Pour l'endive, on va prendre une poêle qu'on va venir chauffer. Une fois que la poêle est bien chaude, on prend les feuilles d'endive, on vient simplement les faire sauter comme ça. On va venir déglacer au vinaigre. On voit qu'elles sont encore un peu croquantes, surtout, attention, très important, pour éviter d'avoir trop d'amertume, on les garde bien croquantes, on les fait sauter à peine. On peut passer maintenant au troisième round, le dressage. Vous allez venir ôter les ficelles. Regardez comme c'est beau, la cuisson est parfaite. Avec une cuillère, on va venir faire une belle quenelle de purée sur le côté de l'assiette. Ensuite, on va disposer la volaille. On va prendre quelques feuilles d'endive. Pour ajouter un tout petit peu de gourmandise, un peu de pecorino, qu'on va finir par la sauce aux champignons. Et voilà, le dressage est terminé. Hop, 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 à table !